وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Celui-là il rentre aussi Celui qui ne fait pas attention de bien se purifier Que ce soit son corps, ses vêtements, le lieu où il prie Celui-là aussi il rentre Parce que tout ça c'est des obligations au minimum Au minimum des obligations ou des conditions de validité dans le salat De même celui qui ne tient pas les piliers de la salat Qui ne sait même pas réciter la fatiha correctement Il ne se casse pas la tête à la corriger Toute sa vie il la récite avec des erreurs Si quelqu'un il est dans le chemin de l'apprentissage Il est excusé mais celui qui ne jamais Il ne veut la corriger Et il fait des fautes qui changent le sens Ou qui changent les lettres de la fatiha Comment celui-là ? Celui qui ne fait pas tous les piliers Qui ne prend pas une pause dans chaque pilier de la salat Que ce soit dans l'inclinaison Que ce soit surtout au retour de l'inclinaison Quand il se relève de l'inclinaison Il faut bien que tous les os ils reprennent leur place Et attendre un moment avant d'aller en prosternation Alors que la plupart des gens Il faut, mashallah Comme des ressorts C'est-à-dire il se lève Et ça repart tout de suite Il n'y a pas le temps De se poser Que ce soit dans la prosternation Que ce soit dans l'assise Entre les deux prosternations Dans chaque pilier Position de la salat Il faut marquer une pause Au moins le temps de faire un tasbih Au minimum Au minimum le temps de dire Subhanallah Ou Subhanallah Rabbi al-Azim Au minimum C'est le minimum D'ailleurs vous connaissez tous le hadith De Moussi al-Salah Celui qui est venu Il est entré dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a prié Il est venu passer le salam au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Va prier car tu n'as pas prié Il a été reprié Il est revenu Il a fait la salat Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Va prier car tu n'as pas prié Après la troisième fois Il a dit au messager d'Allah Wallah c'est la seule manière Que je connais de prier Je ne connais pas d'autre manière C'est à dire Subhanallah Cette personne Il a prié Il a récité Il s'est incliné Il s'est prosterné Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Tu n'as pas prié C'est pour vous montrer Que ce n'est pas le fait De se prosterner Ou de se mettre debout De réciter et prier C'est le fait De faire la salat Comme Allah t'a demandé D'en faire ses piliers D'en faire ses obligations Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a enseigné Les bases essentielles Les piliers Les obligations essentielles De la salat Il lui a cité Tout ce qu'il fallait Qu'il fasse Dans certaines versions Du hadith Il lui a même donné Les bases de l'odo Il a dit Fais les ablutions Comme Allah T'a ordonné Dans son livre Et après il lui a dit Élève toi Face à la qibla Dis Allahu akbar Etc Donc le fait De marquer une pause Dans chaque pilier De la salat C'est une obligation Etc Donc il faut Bien apprendre Toutes les conditions De validité de la salat Et bien les parfaire Les piliers De la salat Et bien les parfaire Apprendre les obligations De la salat Et bien les parfaire Et Inch'Allah Compléter la salat La faire au mieux En apprenant aussi Les actes surrogatoires Les actes Qui sont Un surplus De récompense Dans la salat Parmi les actes Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A fait Ou a encouragé de faire A l'intérieur De la salat Donc tout cela Inch'Allah Il faut La prendre Pour bien embellir Notre salat Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Donc regardez La gravité De ceux qui négligent Leur salat Que ce soit L'heure de salat Que ce soit Ceux qui négligent Les piliers Les conditions de salat Ils sont Parmi ces gens-là Alladhinahum An salatihim Sahoon Jusallahu alayhi wa sallam Wa al-afiyah Wa qurrabbi Zidani Ilma Jusallahu alayhi wa sallam